Salut les investisseurs ! Dans une précédente vidéo, je vous avais montré une partie de mon portfolio d'actions à croissance dont des actions chinoises donc les fameuses BAT qui sont pour moi l'équivalent des GAFAM en Chine donc Baidu, Alibaba et Tencent. Je vous avais dit que je ferais une vidéo détaillée sur ces trois entreprises parce que je pense qu'elles sont vraiment spéciales et qu'elles méritent une vidéo chacune même si là on va les regrouper dans une seule vidéo les trois. Donc là c'est cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu donc ces trois entreprises une analyse plus ou moins détaillée de ces trois entreprises bon en ce moment le marché chinois tous ceux qui ont investi sont vraiment très déçus parce que ces derniers mois il y a eu pas mal de régulation en Chine pas mal de stocks se sont vraiment cassé la gueule du 30% du 40% même du 50% pour certaines d'entre elles il y a eu énormément d'infos sur ce marché chinois c'était vraiment très très compliqué notamment pour Alibaba et Tencent il y a eu pas mal de nouvelles réglementations mises en place en Chine pour essayer d'un petit peu contrecarrer ces gros monopoles que sont Alibaba et Tencent notamment par exemple une news qui était pas mal intéressante en Chine c'était bientôt l'initialisation du Yuan numérique qui n'est pas une crypto monnaie mais qui est une monnaie digitale et donc ce truc là ça va venir concurrencer Tencent et Alibaba parce qu'eux ils ont des wallets déjà en ligne avec WeChat Pay et Alipay donc ça fait quelques années déjà que nombreux consommateurs chinois utilisent ces applications pour faire leurs achats aussi bien en magasin que payer leurs factures etc etc et aujourd'hui du coup le Yuan numérique va venir concurrencer un petit peu tout ça et donc en plus d'autres régulations c'est venir c'est venu un petit peu contrecarrer les plans de ces géants de la tech chinoise donc la bonne nouvelle c'est que c'est pas un problème sur les entreprises les entreprises n'ont pas changé leurs résultats sont toujours aussi bons ils sont même en constante augmentation le problème sur le marché chinois en général de nombreuses sociétés ont vu leurs cours diminuer très fortement donc ça ne veut pas dire que ces entreprises ne sont plus bonnes pour investir dedans donc moi je vais vous montrer un petit peu déjà à ma petite échelle mes résultats sur ces actions là tout récemment donc ici on peut y voir on peut y voir que Tencent j'ai un peu plus de deux actions donc ici c'est sur Trade Republic donc du coup j'y mets 50 euros par mois sans aucun frais comme d'habitude si vous voulez vous inscrire sur Trade Republic et que vous voulez bénéficier de 15 euros comme ça vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description et on obtiendra tous les deux 15 euros grâce à ce lien de parrainage du coup j'ai acheté Tencent pour 70 euros 87 en moyenne et aujourd'hui le prix le prix le cours de l'action est de 47 euros 94 donc j'ai perdu un peu moins de 50 euros soit 32% ce qui est assez énorme en trois mois quand même c'est mes plus grosses pertes là c'est ces entreprises là ensuite Baidu malheureusement il n'est pas dispo en investissement programmé mais du coup j'ai acheté une action avec un coût de 1 euro au prix de 157 euros et pareil il a baissé j'ai perdu 40 euros pareil pour Alibaba Alibaba j'ai un ADR il est dispo en investissement programmé et ici j'ai acheté du coup pendant deux mois j'ai mis 50 euros et pareil je perds 20 euros là dessus enfin j'ai acheté des actions de Xiaomi mais dont je ne parlerai pas forcément dans cette vidéo peut-être que je ferai une vidéo spécifique à Xiaomi un peu plus tard mais en tout cas pour l'instant je vais me concentrer sur ces trois entreprises sur lesquelles on a quand même beaucoup de choses à dire on va commencer par Alibaba qui je pense est le plus connu en France grâce à Aliexpress notamment Alibaba c'est le géant du retail chinois donc Alibaba en quelques chiffres c'est 900 millions d'utilisateurs sur mobile 800 millions de consommateurs réguliers par mois ils ont quasi 20% du marché du retail en Chine ce qui représente un volume colossal de vente ça n'a rien à voir le marché chinois avec aussi bien le marché français, européen mais même le marché américain c'est tellement plus grand il y avait un chiffre qui m'avait beaucoup marqué c'était par exemple il y a une fête en Chine qui est la fête des célibataires et en gros le nombre de ventes, le volume de ventes ce jour de la fête des célibataires est aussi important qu'un an de vente du géant du commerce français c'est discount donc c'est vraiment impressionnant et quand on pense qu'Alibaba a 20% du retail chinois c'est complètement dingue c'est un véritable géant là-bas il est très connu avec du coup son fondateur Jack Ma et là on va aller voir un petit peu les activités d'Alibaba pour voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'ils font plus exactement donc Alibaba ici a pas mal de différentes marques on va dire on peut commencer par exemple par Taobao Taobao c'est une sorte d'eBay en fait c'est un moteur de recherche qui met en relation des consommateurs avec des consommateurs des vendeurs c'est du si-to-si en fait vendeur à vendeur ça met en relation des petits marchands avec les consommateurs et c'est le 9e site le plus populaire au monde avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs donc nous on connaissait Aliexpress et bien Taobao c'est encore plus grand que ça on a ensuite Tmall qui en fait c'est la version un petit peu B2C de Taobao là c'est les marchands, c'est les marques qui viennent vendre sur Tmall on peut retrouver par exemple Nike qui vend directement à des consommateurs chinois on a ensuite donc Aliexpress comme je le disais Aliexpress c'est la version retail à l'international en fait c'est leur site web qui est disponible partout dans le monde pratiquement ensuite on a quoi ? on a Alimama encore dans le retail Alimama en fait c'est... on peut le considérer comme la version d'Adsense d'Alibama c'est la version d'Adsense qu'on connaît pour Google en gros c'est leur version de vendre aux marchands donc des mots clés, d'être mieux classé, mieux référencé c'est leur version de retail marketing pour monétiser tout ça pour monétiser aussi bien Taobao que l'ensemble des sites qu'ils ont ensuite on a d'autres secteurs d'activité Alibaba est présent sur pas mal de secteurs un autre secteur assez important c'est Alibaba Cloud donc comme je vous l'avais dit moi pour les grosses donc les autres actions des GAFAM où on avait Amazon, où on avait Microsoft notamment qui était beaucoup... qui commença à se centrer beaucoup sur le cloud et le cloud avait de plus en plus de poids dans les revenus des géants américains et c'est le cas pareil pour les géants de la tech chinois eux-mêmes se sont mis dans ce mood d'essayer de gratter un petit peu le cloud et en Chine, Alibaba a une place centrale puisqu'il représente donc quasi 40% des revenus du cloud chinois 40% des parts de marché en fait tout simplement le cloud se partage plus ou moins en quatre on va dire on a Alibaba, on a Huawei, on a Tencent et enfin Baidu donc trois des entreprises dont je vais vous parler dans cette vidéo donc comme d'habitude le cloud c'est vraiment un secteur d'avenir sur ces cinq prochaines années c'est même déjà un secteur présent pour par exemple Amazon qui a ses revenus principalement plus du cloud que du retail donc Alibaba suit un petit peu les traces d'Amazon sur ce coup-là mais ils sont également présents sur le secteur du content donc du contenu, de la production de contenu avec notamment YouQ qui est en fait qui est l'équivalent de YouTube en Chine tout simplement c'est là où on retrouve des vidéos plus ou moins long format donc en Chine on différencie beaucoup la vidéo long format de la vidéo du court format comme ce qu'on est en train de faire en fait en Europe en ce moment et aux US avec d'un côté la vidéo long format qui est plutôt YouTube et de l'autre côté la vidéo court format qui est plutôt TikTok les Reels d'Instagram et YouTube Shorts notamment donc là plus récemment donc ça ils font bien la différence là-dessus et YouQ c'est un des leaders de la vidéo long format en Chine et il appartient à Alibaba évidemment il y a encore bien d'autres activités que font Alibaba c'est vraiment un géant ils ont des racines dans de nombreux secteurs d'activité on pourrait en parler pendant des heures donc là il y a le digital marketing il y a vraiment pas mal de choses d'autant plus qu'Alibaba a investi dans pas mal d'entreprises en fait ils ont une stratégie de croissance externe en achetant de nombreuses entreprises puisqu'ils ont eu pas mal de cash ces dernières années donc ça c'est hyper intéressant aussi donc ils font beaucoup de croissance externe en intégrant ces entreprises dans leur sein cependant il y a quand même des petits points sur lesquels il faut faire attention surtout là très récemment donc il y a pour moi 3 enfin là sur l'actualité il y a 3 choses qui sont ressorties il y a une amende record de 2,8 milliards de dollars pour abus de position dominante ce qui représente tout de même à peu près 4% de leur revenu de 2019 pour avoir un petit ordre de grandeur ensuite on a aussi Jack Ma qui a beaucoup critiqué le système bancaire chinois et qui a tout de même disparu des radars pendant quelques mois l'année dernière et maintenant il a quand même une place un peu moins importante au sein d'Alibaba et enfin il y a une grosse restructuration de l'entreprise pour satisfaire toutes les nouvelles réglementations mises en place en Chine en ce moment donc ça reste d'être quand même un petit challenge mais c'est pas pour autant que tout ça moi personnellement j'y crois à fond dans ces entreprises là notamment donc déjà pour le cloud justement parce que en fait c'est super important que la plupart des gens vont acheter vont acheter Alibaba pour son business principal qui est le retail et du coup l'action en fait au cours de son action va plus ou moins être annexée avec les revenus qu'ils font sur le retail et on est en train de regarder que Alibaba pose de nombreuses options sur notamment le cloud par exemple et donc il se pourrait que d'ici quelques années j'en suis même très certain que d'ici quelques 3-4 ans le cloud soit mille fois plus important que le retail pour Alibaba en Chine mais même peut-être à l'international qui sait ça on n'a pas encore les infos sur leur expansion internationale au niveau du cloud mais pour moi donc on achète aujourd'hui Alibaba pour retail et pour demain pour son cloud et pour ses autres nombreuses solutions donc moi je pense qu'en regardant on va jeter un petit coup d'oeil au cours de son action donc on a ici Alibaba Alibaba sur les 5 dernières années c'est à peine 66% d'augmentation il y a eu des gros cycles des bons cycles d'augmentation et puis de la stagnation pendant quelques années une baisse c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend mais le marché chinois est vraiment très particulier au niveau des actions c'est des entreprises qui si elles étaient dans un autre pays honnêtement je pense qu'elles auraient exposé depuis bien plus longtemps vu le monopole qu'ils ont vu le nombre d'activités donc pour moi c'est vraiment l'équivalent des GAFAM ces 3 entreprises là donc là on voit quand même qu'aujourd'hui on est à des bas quasi historiques la dernière fois qu'on retrouve les 150$ c'était en 2019 c'était en 2019 donc il y a plus de 2 ans donc aujourd'hui à mon avis moi je ne suis pas analyste encore une fois c'est uniquement à titre de divertissement je ne suis pas là pour vous conseiller de l'achat moi c'est mon avis personnel en tant que nouvel investisseur un petit peu amateur donc moi je pense que le mois prochain je vais acheter encore des actions d'Alibaba puisque là c'est un prix qui est quand même très intéressant on va voir ce que ça va donner avec la restructuration mais Alibaba ça m'intéresse quand même ça m'emballe beaucoup on passe ensuite à Tencent qui est vraiment mon entreprise préférée parmi les 3 en faisant ce travail d'analyse pour préparer la vidéo j'en ai appris vraiment énormément sur Tencent j'en ai appris sur son histoire sur l'histoire de son fondateur c'était super intéressant je vous mettrai le lien d'un article en description si vous voulez en apprendre davantage moi d'un point de vue personnel j'ai découvert Tencent pendant mon semestre d'études en Chine à travers WeChat son service de messagerie mais Tencent c'est vraiment bien plus que ça en Chine Tencent c'est comme Facebook, Nintendo, Shopify, Netflix, Slack et Paypal réunis en une seule entreprise déjà rien que WeChat c'est 1,2 milliard d'utilisateurs et ces utilisateurs passent plus de temps sur l'application WeChat qu'un américain ne passe sur toutes les applications de médias sociaux réunies donc c'est vous dire un nombre de données qui doivent récolter sur les habitudes de consommation sur les traînes, sur tout ce que vous voulez je pense que c'est les rois de la donnée au niveau mondial on peut vraiment en plus sur WeChat on peut vraiment tout y faire on peut communiquer avec ses amis on peut payer ses factures d'électricité on peut lire l'actualité on peut jouer à des jeux mobiles on peut payer en magasin c'est en fait tout ce qu'on peut faire sur un téléphone on peut le faire sur WeChat quasiment bon là-bas c'est pas appelé WeChat mais on va l'appeler WeChat pour l'instant c'est vraiment l'agrégateur ultime d'application moi j'ai commencé par parler de WeChat parce que généralement c'est comme ça qu'on connait Tencent en tout cas pour ceux qui ont rencontré enfin qui ont eu l'occasion d'utiliser WeChat mais c'est vraiment bien plus que cela et moi aujourd'hui je vais vous présenter Tencent sous deux manières sous deux différentes entrées en fait on va d'abord parler de ses activités principales et deuxièmement on va parler de son portfolio d'investissement puisque Tencent c'est à la fois une entreprise extraordinaire rien que pour ses activités mais aussi bien pour le portfolio de 300 milliards qu'elle possède aujourd'hui donc c'est parti pour regarder un petit peu ses activités alors donc ici Tencent en fait on peut le diviser en six activités différentes donc on l'a connu d'abord pour son secteur dans la communication et les réseaux sociaux avec donc comme je le disais on appelle chat en Chine Weixin donc WeChat qui est la première application mobile en termes d'utilisateurs mensuels avec 1,2 milliard d'utilisateurs et on a ensuite avec ça on a QQ qui est aussi un service de messagerie un petit peu on peut dire ça avec 591 millions d'utilisateurs mensuels mais WeChat en fait c'est comme je vous le disais tout à l'heure c'est bien plus que ça WeChat c'est vraiment un agrégateur d'applications, de mini-programmes ils appellent ça des mini-programmes parce qu'en fait sur WeChat on peut se commander un Starbucks on peut se commander un McDo on peut se commander un KFC on peut regarder Maps on peut aller lire on peut aller voir de l'art on peut faire ses courses sur Family Mart vraiment c'est WeChat c'est assez extraordinaire WeChat, pardon ensuite à côté de ça à côté de ça on a le gaming qui est en fait son activité quasi principale aujourd'hui et tire la majeure partie de ses revenus via le gaming donc c'est le numéro 1 en termes de joueurs à travers le PC et les mobiles en Chine et au niveau mondial je vous ai bien dit mondial c'est le numéro 1 en termes de revenus générés par ces jeux vidéo donc vraiment c'est complètement fou tout ce qui est gaming donc on peut aller voir ça en détail sur ici donc on peut aller voir tous les jeux qu'ils possèdent donc là c'est déjà les studios qu'ils possèdent en 2011 il me semble qu'ils avaient racheté Riot Games ensuite ils ont racheté Supercell ils ont racheté pas mal de trucs ils ont des parts dans Roblox dans Ubisoft dans Blizzard ils ont des partenariats avec Nintendo avec EA c'est vraiment complètement dingue donc les gros jeux ici pour ceux qui sont un petit peu joueurs vous devez peut-être connaître donc la League of Legends déjà qui appartient à Tencent via Riot Games qui est le deuxième jeu à générer le plus d'argent au monde donc j'imagine que le premier ça doit être Fortnite mais j'en suis pas sûr ensuite Riot Games a sorti Valorant l'année dernière donc en 2020 qui a vraiment le potentiel de rejoindre League of Legends en termes de contenu d'ici à quelques années on a ensuite Clash of Clans donc ils ont acquis en 2016 Supercell et donc ils ont Clash of Clans et là tout récemment par exemple avec Nintendo ils ont fait un petit partenariat pour sortir le jeu Pokémon Unite qui est en fait une version Pokémon de League of Legends donc je rentre quand même pas mal en détail sur ce secteur car c'est vraiment l'activité qui lui rapporte le plus le plus d'argent le plus de revenus donc c'est pour ça que je suis rentré vachement en détail sur ce secteur du gaming puisque c'est très important pour eux là-dessus à côté de ça on a aussi tout ce qui est le contenu digital donc comme je vous disais tout à l'heure on a la longue forme vidéo donc là ils sont numéro 1 en termes d'abonnement donc c'est leur sorte de Netflix on va dire ou Amazon Prime appelez-le comme vous voulez donc ils sont numéro 1 en termes d'abonnement là-dessus ensuite pour tout ce qui est news leur service de news sur WeChat ils sont numéro 1 du coup pareil en nombre d'utilisateurs mensuels en ce qui concerne la musique ils ont Tencent Music qui a littéralement été sorti de Tellsing Holdings tellement c'est devenu grand en fait et c'est le premier service de musique c'est vraiment leur Spotify c'est leur premier service de musique en Chine et pareil pour la littérature ils sont numéro 1 pour leur librairie de contenu et de publication des bouquins ils sont numéro 1 presque partout donc on va voir ensuite il y a la FinTech donc avec WeChat Pay ils sont donc là pareil numéro 1 sur les paiements mobiles en termes de transactions mensuelles et c'est d'ailleurs un secteur qui a vraiment exposé pour Tencent et qui est tout proche de rattraper le gaming en termes de revenus générés mais comme je vous disais ils vont peut-être être un petit peu concurrencés par le yuan numérique du coup et son wallet enfin on a une petite tâche là sur cette copie presque parfaite qui est le cloud il se considère numéro 2 en termes de revenus sur le cloud mais après moi j'ai vu qu'en termes de part de marché je crois que Huawei est un petit peu devant donc ça c'est pas de passe sur sur là-dessus en tout cas en tout cas ils sont derrière Alibaba ça c'est clair et net donc ça c'est la petite tâche qu'ils ont sur la copie donc ensuite pour terminer donc il y a les utilities donc là ils ont une sorte de navigateur mobile numéro 1 pareil en termes d'utilisateurs mensuels et pareil pour la sécurité ça doit être la sécurité sur mobile j'imagine ensuite là si vous voulez il y a une petite comparaison une petite comparaison des revenus générés de Tencent et des leaders du marché au niveau mondial donc là par exemple sur le marché de la fintech on a Paypal et à côté on a donc la partie fintech de Tencent et ils sont quand même au coude à coude avec Paypal et là c'est des chiffres qui datent de 2020 alors que là les chiffres du deuxième trimestre de 2021 viennent de paraître et le secteur de la fintech les revenus du secteur de la fintech ont augmenté de 40% et du coup ça ne m'étonnerait pas qui s'est dépassé Paypal en 2021 ensuite pour en termes d'abonnement d'abonnement donc pour de la vidéo ils sont à quand même 60% des revenus de Netflix alors qu'ils se sont lancés quand même bien plus tard en termes de ici tout ce qui est news donc ils génèrent déjà plus de revenus que le New York Times et pareil pour Nintendo qui est l'entreprise de gaming la plus valorisée au monde ils génèrent déjà bien plus de revenus que Nintendo mais en revanche là il y a deux de ses gros concurrents donc les gars fam c'est autre chose en termes de revenus générés via la publicité sur les réseaux sociaux Facebook c'est un ogre à côté mais pareil ils se lancent tout juste donc on verra dans les années futures s'ils grappillent un petit peu de revenus là-dessus et pareil en ce qui concerne le cloud mais en tout cas c'est très positif qu'ils viennent essayer de concurrencer les géants de la tech américaine puisqu'il fallait quand même qu'il y ait quelques entreprises qui viennent essayer de les concurrencer un petit peu donc vraiment c'est super intéressant donc comme je vous disais moi pour moi Tencent et Alibaba c'est surtout Tencent c'est vraiment une des entreprises que je vois bien concurrencer les GAFAM au niveau mondial il y en a très peu qui peuvent aujourd'hui se positionner en tant que futur concurrent donc des GAFAM mais Tencent moi je le vois comme un vrai gros concurrent donc là on va passer on est rentré très en détail sur leurs activités on va passer sur la deuxième partie sur les investissements du portefeuille de Tencent donc là ici Patrick McCornick a vraiment fait un travail incroyable en essayant de rassembler un petit peu l'ensemble des investissements qu'a pu faire Tencent au cours de ces années et il a mis les 100 premiers donc ils en ont fait plus de 600 au cours de ces dernières années et lui il a mis les 100 premiers dans ce petit Excel si vous voulez je peux vous le mettre en description en tout cas ce qui est intéressant à voir c'est qu'au moment où lui Patrick McCornick a fait cette analyse donc le portfolio valait les 100 entreprises là valait 187 milliards de dollars aujourd'hui ça en vaut 280 alors tac on est là donc ça en vaut 280 milliards de dollars ce qui fait une différence de quasi de quasi 90 milliards de dollars en un an donc Tencent a vraiment investi dans les plus grosses entreprises c'est c'est complètement dingue on peut regarder là le top 10 de ces investissements donc dans le top 10 de ces investissements on a ici d'abord Sea Limited qui est à 42 000 ils ont donc 20% ils ont 25% de Sea Limited qui vaut aujourd'hui 42 milliards de dollars donc c'est complètement dingue et en fait Sea Limited je ne le connaissais pas du tout et c'est c'est vraiment on le considère comme le Tencent de l'Asie du Sud-Est que moi je viens de découvrir donc j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ces entreprises sur cette entreprise car elle a fait quasi plus 1000% depuis la crise du coronavirus et donc Tencent en détenant donc cette entreprise se sont mis se sont vraiment mis très 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 bien donc moi je vais regarder un petit peu plus parce qu'elle m'intéresse vraiment beaucoup ils ont l'air d'être d'être un bon gros conglomérat également avec le retail et le gaming donc vraiment c'est une entreprise que je vais regarder un peu plus donc ensuite on a Tesla ils ont tout simplement 5% de Tesla c'est assez dingue ils ont Meituan Dianping qui est donc pareil c'est du retail donc c'est du retail en Chine ils ont 20% de cette entreprise JD.com que vous devez peut-être connaître qui est aussi une grosse entreprise des commerces ils ont 18% ils ont Snapchat 12% de Snapchat 15% de Nioh Nioh qui est qui est l'entreprise donc de voitures électriques en Chine donc qui est qui est beaucoup traité sur YouTube donc voilà Tencent à 15% de Nioh ensuite ils ont 40% à 40% Epic Games donc Fortnite ils n'ont pas encore le contrôle total de Fortnite qui est donc je crois le jeu qui génère le plus de cash aujourd'hui ils ont 30% de WeBank WeBank qui est la première banque digitale de Chine qu'est-ce qu'ils ont encore ? ils ont 10% de Universal Music Group voilà comme ça 5% de Blizzard quasi 7% de Spotify ils ont 5% de Didi qui est donc l'équivalent de Uber en Chine qui a juste éjecté Uber de Chine car c'était beaucoup trop concurrentiel pour eux ensuite on a quoi ? on a N26 7% de N26 donc la banque pareil banque digitale européenne allemande on a quoi encore ? on en avait encore quelques-unes on a du Discord ouais on a du Discord donc 2% de Discord 1% de Roblox voilà et encore ça c'est vraiment les 100 premières que Patrick McCornick a pu mettre la main dessus et il en reste encore pas mal bon ça représente pas l'essentiel mais il y en a encore quand même pas mal du tout donc c'est vraiment c'est vraiment complètement dingue en plus de ça en Chine en fait certains secteurs sont tellement concurrentiels que sans le cash de des géants comme Tencent ou Alibaba les startups n'ont aucune chance de réussir par exemple le secteur de la livraison de repas de nourriture est vraiment d'un tout autre niveau en Chine moi j'avais l'exemple du coup en gros certaines start-up ils offraient tellement de bons d'achat que c'était moins cher de commander via donc cette entreprise que d'aller au resto qui est en bas de chez toi pour aller l'acheter toi-même donc on en est arrivé à de la folie c'est vraiment complètement dingue c'est la philosophie à son paroxysme du the winner takes it all en Chine c'est vraiment à une échelle complètement dingue on a un petit peu la même chose en France avec ce secteur-là et aux Etats-Unis mais c'est des investissements qui sont d'une toute autre échelle déjà en 2015 quand moi j'y étais c'était des investissements à 1 milliard de dollars pour essayer de gagner ce secteur de la livraison de nourriture donc vraiment c'est totalement dingue donc voilà on a terminé un petit peu sur Tencent je suis allé vraiment très en détail sur Tencent parce que c'est une entreprise qui me plaît beaucoup tout simplement donc je n'ai pas regardé tout ce qui est le cours de l'action etc vous l'avez vu en début de vidéo moi à cause des réglementations chinoises c'est pour ça que ça a beaucoup plombé le cours de cette action on va voir comment Tencent s'en remet et moi je pense que c'est un bon argument d'achat aujourd'hui de Tencent qui est du coup à un prix beaucoup plus bas et beaucoup plus abordable que ce qu'il y était il y a 6 mois il y a 6 mois de ça donc moi je pense que je vais racheter un petit peu Tencent le mois prochain et essayer d'avoir un petit peu de part de ce géant qui je pense va vraiment finir par concurrencer les GAFAM au niveau international j'ai hâte de voir ça en tout cas place ensuite à Baidu qui est un petit peu le Google chinois de la même manière que Google Baidu s'est fait connaître à travers son moteur de recherche en possédant quasiment 70% de parts de marché aujourd'hui avec 500 millions d'utilisateurs mensuels donc Baidu c'est une entreprise que je connais le moins entre les 3 j'en ai appris beaucoup en préparant cette vidéo donc Baidu ça a 4 différents segments donc comme on peut le voir ici donc en gros voilà donc il y a ces 4 segments différents et tout d'abord donc l'écosystème mobile où on a donc ce moteur de recherche qui est le numéro 1 en Chine en termes d'utilisateurs mensuels on a on a également le secteur du contenu de la production de contenu avec avec tout ce qui est vidéo courte longue streaming mais également tout ce qui est série télé donc où ils ont acquis une entreprise qui s'appelle IKYU pardon pour la prononciation qui semble être considérée comme Netflix chinois même si les performances ne sont pas forcément au rendez-vous même si aujourd'hui Baidu tire la majorité de ses revenus de son moteur de recherche Baidu c'est une entreprise qui s'est positionnée très vite sur tout ce qui était intelligence artificielle donc ça fait depuis 2010 qu'ils s'y consacrent et pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne depuis le début en gros moi je vous disais que j'étais moi-même freelance en data science donc ça veut dire que je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle et je peux voir vraiment le potentiel infini de cette technologie sur les prochaines années du coup pour moi comment ne pas m'intéresser à Baidu sachant que c'est vraiment la première entreprise d'intelligence spécialisée dans l'intelligence artificielle de Chine donc vraiment voilà justement les deux autres segments dans lesquels ils sont présents c'est le cloud où là ils sont à peu près du coup à la dernière position parmi les entreprises que je vous ai citées précédemment mais en tout cas eux leur spécificité c'est qu'ils offrent pas mal de services donc d'intelligence artificielle aux développeurs dans leur cloud directement donc ça c'est ce qui les différencie par rapport aux trois autres du coup Huawei Alibaba et Tencent et en plus de ça en plus de ça ils sont présents sur la conduite autonome donc avec leur acquisition d'Apollo qui est du coup la première la première entreprise sur tout ce qui est conduite autonome ils ont vraiment de nombreux brefs là-dessus des milliers de kilomètres testés des millions même peut-être donc c'est vraiment une entreprise spécialisée à fond dans la conduite autonome ils ont développé des softwares là-dedans c'est vraiment c'est vraiment eux les numéros de Chine là-dessus ils sont présents sur pas mal d'autres activités comme tu peux le voir sur la photo mais ils sont principalement présents sur les quatre segments dont je t'ai parlé contrairement aux deux autres entreprises Baidu n'a pas vraiment eu la même croissance que ses compères Alibaba et Tencent et c'est majoritairement dû au fait que ses services principaux n'ont pas été très performants ces dernières années donc les revenus générés via son moteur de recherche sont en déclin depuis déjà trois ans ce qui est ce qui n'est pas forcément très bien vu pour cette entreprise mais ce qui est pas mal c'est que le service du cloud est en grosse croissance et même le secteur du cloud en général il est en croissance de 40% par an en Chine donc c'est quand même plutôt pas mal et du coup les revenus générés via le cloud sont également en grosse croissance pour Baidu du coup bien que ces deux activités phares soient à la traîne Baidu se considère vraiment comme une entreprise centrée sur l'intelligence artificielle ils sont d'ailleurs numéro 1 en termes de brevets déposés en Chine sur l'intelligence artificielle et un autre point important c'est que leur modèle de deep learning qui s'appelle Paddle Paddle est le numéro 2 au monde juste derrière celui de Facebook PyTorch en termes d'utilisation et donc aujourd'hui Baidu se positionne plutôt pas mal là-dessus donc en gros Baidu est en train de tout miser sur des secteurs à gros fort potentiel donc le cloud et l'intelligence artificielle à travers la conduite autonome notamment et du coup c'est pour moi que pour moi c'est pour ça que Baidu aujourd'hui c'est très 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 sous-coté ils sont vraiment à un prix dérisoire par rapport à ce qu'ils devraient être mais en fait on investit vraiment pour le futur parce que c'est dans les 5 prochaines années que le cloud et les services de l'intelligence artificielle vont se développer un maximum on est déjà en train de se développer mais ça va passer un cap dans les 5 prochaines années et Baidu c'est un des acteurs essentiels qui se positionnent sur ces secteurs-là donc ça va vraiment être ça va vraiment être une action qui je pense a le potentiel d'exploser et de pareil de concurrencer un petit peu les GAFAM sur ces secteurs du cloud de la voiture autonome etc etc donc ils travaillent sur pas mal de choses bon j'ai été un peu moins emballé que Tencent puisque Tencent c'est vraiment un géant qui a déjà démontré qu'il pouvait du coup générer des revenus d'énormes revenus mais ça n'en reste pas moins une entreprise vraiment qui est présente sur le secteur qui m'intéresse le plus donc sur la technologie qui m'intéresse le plus aujourd'hui donc moi je me dois un petit peu d'investir dans Baidu puisque c'est ce en quoi je crois qui va qui va déterminer du coup l'avenir dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années on arrive sur la fin de cette vidéo et je me rends compte que je n'ai pas donné beaucoup de chiffres sur ces trois entreprises donc on va y remédier immédiatement on va commencer par regarder donc le chiffre d'affaires d'Alibaba sur ces quatre dernières années donc on peut voir depuis 2017 jusqu'à 2021 une croissance mais vraiment super intéressante déjà rien que de 2019 à 2020 ou alors là c'est 2021 on a une augmentation de 40% du chiffre d'affaires donc ce qui est bon pas beaucoup d'augmentation du résultat net mais 40% du chiffre d'affaires ce qui est plutôt pas mal à côté donc là on est sur quoi sur du 600 milliards à peu près un peu plus donc 700 milliards pardon 700 milliards et là c'est en yuan ensuite on a donc le chiffre d'affaires de Tencent donc ici Tencent pareil une grosse croissance depuis 2016 donc là 27% de variations annuelles entre 2019 et 2020 donc ici on est à 482 milliards donc on est quand même en dessous d'Alibaba et en troisième on a donc Baidu Baidu lui qui n'est pas à titre top ici on est sur c'est un peu de la stagnation on va dire on est quasiment sur la stagnation et même sur un déclin de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 de 0,32% même si bon il doit y avoir des petits problèmes sur son résultat net une augmentation de 1000% de son résultat net mais bon ça doit être une année particulière 2019 puisque par rapport à 2018 on est on est moins aussi enfin c'est plus bas donc c'est pas non plus terrible donc voilà les chiffres de Baidu sont pas forcément terribles par rapport aux autres comme je vous le disais donc voilà vous avez eu un petit peu de chiffres je vous ai présenté ces trois entreprises j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo puisque du coup j'en ai appris vraiment pas mal sur ces trois entreprises leur histoire sont plutôt intéressantes et ça nous rappelle un petit peu les belles success stories des GAFAM vraiment moi j'ai un gros coup de coeur pour Tencent comme comme tu as pu le voir dans la vidéo mais en tout cas les trois sont super intéressantes Baidu aussi pour l'intelligence artificielle et Alibaba c'est pareil c'est le leader des trois en termes de chiffre d'affaires pour l'instant donc voilà si tu veux moi moi ce qu'il me reste à faire en gros grâce à cette vidéo j'ai découvert Sea Limited donc moi je vais faire des petites recherches sur Sea Limited pour voir pour voir si c'est une je pense que c'est une très belle entreprise de ce que j'ai vu pour l'instant mais en tout cas moi je vais faire mes petites recherches sur Sea Limited et toi avant de partir je t'invite à regarder l'ensemble de mon portfolio que j'ai présenté dans la vidéo qui va s'afficher normalement juste à droite si je ne m'abuse donc moi je te laisse là-dessus et allez bon investissement